Et puis évidemment hier il y avait les émissions spéciales municipales coronavirus sur de nombreuses chaînes. Qui est sorti vainqueur du traditionnel match TF1-France 2 ? Et bien la place de numéro 1 est pour TF1, 5 600 000 téléspectateurs étaient devant la chaîne. Alors qu'il n'était que, que c'est quand même beaucoup, un peu plus de 4 100 000 personnes à regarder France 2. Si cette soirée électorale était surtout une soirée dédiée au coronavirus, nous n'avons pas échappé à quelques prises de bec. Celle qui a beaucoup fait parler, c'est la passe d'armes entre Nadine Morano et Michel Cymes. Ça commence d'abord comme ça. Visiblement, il n'y a pas une transparence totale. Lorsque 48 heures après, le Premier ministre dit lui qu'on va fermer les commerces à minuit. Vous vous rendez compte ? Les bars, les commerces et qu'il va falloir mettre en oeuvre ce confinement. On se pose quand même des questions sur une réelle coordination. Comme un vent de complot, quelques minutes plus tard, Nadine Morano n'est plus là. Mais Michel Cymes, lui, n'a pas digéré la sortie de l'eurodéputé. – Michel Cymes, je crois que vous avez entendu beaucoup de choses et que vous vouliez réagir à certains des propos politiques entendus sur ce plateau. – Oui, enfin, notamment à un propos politique, celui de Nadine Morano. Je crois que la situation est déjà assez compliquée comme ça. Les réseaux sociaux sont pleins de fake news. Pour ne pas entendre quelqu'un qui se dit responsable politique, faire croire que la situation est beaucoup plus grave qu'on ne veut bien le dire. On est dans un pays démocratique, les chiffres sont rendus publics. Tous les médecins, les épidémiologistes savaient exactement le nombre de morts et de personnes touchées. Tenir des propos comme ça, c'est d'une grande irresponsabilité, parce que ça rajoute encore à l'angoisse et cette notion de complotisme, etc. – Alors à cet instant, Nadine Morano n'est plus sur France 2, mais sur BFM TV. Et que pensez-vous qu'elle va faire ? Répondre à Michel Cymes, bien sûr. – Même si ça dérange le docteur Cymes, qui fait toujours des commentaires sur les politiques dès lors qu'on dit quelque chose qui ne lui plaît pas, bien sûr, il faut écouter ce que nous disent les autorités sanitaires. Mais dans un État et dans un gouvernement, il y a un mode de fonctionnement sur la gestion des crises. – Nadine Morano sur BFM TV qui répondait à Michel Cymes sur France 2, mais qui parlait d'elle. – L'autre affrontement se passe sur TF1. Sur le plateau, on retrouve notamment Ségolène Royal et Olivier Véran, le ministre de la Santé qui s'est démultiplié hier soir. Alors, quand Ségolène Royal tente d'attaquer le bilan du gouvernement, forcément, ça l'énerve. – Madame Royal, voulez-vous interpeller ou vous poser une question ? – Oui, oui, oui. Non, mais je pense que vous faites le maximum dans le cadre des moyens qui vous sont alloués. Mais honnêtement, les personnels hospitaliers, ils en ont assez des coups de chapeau, maintenant. Ils veulent des remises à niveau. Vous avez enlevé 900 millions, plus de 900 millions d'euros à l'hôpital public en 2018. – Madame Royal, vous êtes en train de faire de la polémique ce soir ? – Vous avez enlevé plus de 600… – Je ne sais pas ce qu'il s'est allié, Madame Royal. Je consultais encore à l'hôpital public il y a un mois. – Vous pensez que c'est de la polémique ? – J'ai été aide-soignée en EHPAD, je n'ai pas de l'histoire. – Vous ne m'interrompez pas, vous pensez que c'est de la polémique ? – Je connais la difficulté que traverse l'hôpital. – Alors, répondez-y. – Moi, je pense que je la connais plus que vous, je ne comprends pas que ce soit le soir. Mon message ce soir, c'est de la santé publique. Je ne suis pas venu faire de la politique. – Drôle de face à face dans ce qui restera comme une drôle de soirée. – Et Cyril, maintenant, on démarre le journal des médias. On va forcément beaucoup parler encore de ce coronavirus qui a de nombreuses répercussions dans la vie des médias. – Les premières répercussions sont le plus souvent des annulations. Par exemple, TF1 a annulé le tournage de Ninja Warriors prévu le mois prochain. Selon le parisien, le terme report est pour le moment privilégié par la production. Mais cela pourrait rapidement prendre la forme d'une annulation pure et simple. Du côté du groupe Canal+, les amateurs de foot ont constaté hier que le Canal Football Club avait été suspendu. Tout comme d'ailleurs les championnats de France, de foot français. C8 de son côté a décidé de mettre en pause le tournage de toutes ses émissions. Sauf, touche pas à mon poste, balance ton poste et c'est que de la télé. Côté feuilleton, les tournages du Si Grand Soleil de France 2 et de Demain nous appartient sur TF1 ont été suspendus. Jusqu'à présent, le sort de Plus Belle la Vie n'avait pas été tranché. Selon nos informations, le feuilleton va lui aussi s'arrêter très prochainement. Étrange coïncidence. L'intrigue actuelle de Plus Belle la Vie se concentre sur un virus respiratoire. À Marseille, où la population se retrouve confinée. Une histoire que la production de Plus Belle la Vie avait validée au printemps dernier quand la réalité percute la fiction. Et puis il y a aussi des initiatives positives, il faut les saluer dans les médias. On sait Cyril que depuis ce matin, les enfants doivent rester à la maison. Les classes sont fermées, souvent pour le plus grand bonheur de leurs parents. Et France Télévisions se propose de jouer au prof. Oui, nous avions parlé à ce micro de la nouvelle offre éducative du service public de l'audiovisuel, baptisée Lumni. Eh bien, voilà l'occasion pour elle de faire ses preuves. Et cette Lumni va trouver une déclinaison sur les chaînes de télé. Nous avons joint Tiffany de Ragnel, la directrice des offres jeunesse et jeunes adultes du groupe public, pour qu'elle nous explique le dispositif mis en place. Dans ce moment vraiment très exceptionnel qu'on est en train de vivre, France Télévisions a décidé de faire évoluer ses offres et sa programmation pour être utile à tous les téléspectateurs, mais particulièrement aux enfants et aux élèves, avec une priorité qui est donnée au contenu éducatif. On travaille sur une émission qui devrait être diffusée à ce stade dans l'Est à partir du 23 mars, La Maison Lumni, qui est un nouveau magazine quotidien éducatif, qui sera diffusé sur France 5 et sur France 4, avec vraiment une offre inédite, avec des ateliers de français, d'histoire, de géographie, des initiations à la programmation, au COP, des expériences scientifiques, pour accompagner les 8-12 ans qui sont à la maison. Et le contenu éducatif sera élaboré en lien avec le ministère de l'Éducation nationale. France Télévisions compte bien donner un coup de main aux parents laissés à la maison, à la merci de leur progéniture. J'ai demandé à Tiffany de Ragnell pourquoi c'était aussi le rôle d'un média de se muer en accompagnant éducatif. Ça fait vraiment partie de notre mission de service public, de contribuer à une période difficile, d'apporter notre pierre à l'édifice, et avec cette dimension importante pour nous d'être utile. Dans cette période, je pense que c'est important pour les enfants de les rassurer, donc d'offrir aussi des contenus pas forcément du virus, qui sont vraiment conçus pour eux. Et puis ça a aussi un moyen d'accompagner les familles dans l'organisation des journées avec les enfants, parce qu'il va falloir évidemment leur proposer des contenus purement scolaires, mais aussi d'autres types de moments. Et je pense que les ressources qu'on met à leur disposition peuvent vraiment y participer, notamment si les programmes sont partagés entre les parents et les enfants. Et je pense que c'est aussi un bon moyen de sortir du sentiment d'isolement, qui va peut-être peser un peu sur tout le monde, et particulièrement sur les enfants. Dans ces moments, on pourra peu sortir et peu être en contact ni avec ses professeurs, ni avec ses camarades de classe. Cyril, vous voulez, pour terminer ce journal, nous éloigner du coronavirus, vous voulez nous parler d'un doc exceptionnel ce soir sur Canal+. Un doc sobrement intitulé Hillary. Il s'agit d'Hillary Clinton, évidemment, candidate battue en 2016 par Donald Trump. Et en effet, ce doc est exceptionnel, notamment par sa durée, 4 heures en tout. Une mini-série qui tente de dresser un portrait intime de l'ancienne First Lady. Hillary Clinton, elle-même, a accepté de participer à ce film, ainsi que son ancien mari de président, Bill Clinton. Et chose plus rare, leur fille Chelsea fait également partie de la distribution et témoigne face caméra. Alors Hillary Clinton revient sur les grands moments de sa vie, personnelle, professionnelle, une vie hors normes. Elle a passé d'ailleurs 35 heures devant la caméra de la réalisatrice pour raconter son parcours. Il y a l'élection de Bill à la Maison-Blanche, l'affaire Lewinsky, sur laquelle elle a accepté de revenir. Et Bill Clinton également. Comment leur fille a joué un rôle crucial à ce moment-là. Sa défaite lors de la primaire en 2008 face à Barack Obama. Et bien sûr, sa défaite face à Donald Trump il y a 4 ans. Une défaite qui continue de lui laisser un goût amer. Elle n'est pas la seule d'ailleurs, mais dont elle continue largement de s'exonérer, remettant les fautes sur les interférences russes ou les réseaux sociaux. Hilarie, ça commence à 22h50 ce soir sur Canal+, et sur la plateforme MyCanal. Merci beaucoup, Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. À demain. Et pour que l'info de nos auditeurs soit complète, avec nous dans ce studio, Dona Vidal-Revel, bonjour. Bonjour. Bonjour.